Encore, tu seras toujours mon bonheur Quand tu es dans mes pensées Mon cœur bat encore plus fort Bonjour tout le monde Bonjour Bonjour madame Bonne temps à tout le monde Vous allez bien ? Oui, 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 madame Merci, oui, je vais bien aussi Moi, j'avais vraiment hâte de faire ce cours aujourd'hui C'est assez intéressant et on va vraiment s'amuser Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités à partager avec vous, d'accord ? Donc, on y va J'espère que vous avez aimé cette chanson Oui, c'est bon Oui, oui, oui Ok, vous avez déjà écouté cette chanson en français ? En anglais En anglais Oui, c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson pour commencer, pour créer cette ambiance, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on va faire assez d'activités ensemble Et c'est adapté presque vers tous les niveaux Mais peut-être il y a un peu de contenu que vous trouverez un peu difficile Mais ça va, ok ? Whatever you find difficult, you just can ask me You can raise your hand on the Skype chat itself And then I'll stop and I'll explain those concepts to you Voilà, alors on va entamer cette discussion sur le 14 février, d'accord ? C'est le 14 février, c'est-à-dire la Saint-Valentin Mais donc, on dit la Saint-Valentin Ce n'est pas le Saint-Valentin Parce que la fête de Saint-Valentin, d'accord ? Alors, c'est le jour de l'amour et des amoureux, ok ? Et donc, on va aussi regarder une autre vidéo maintenant Une vidéo assez intéressante que je vais commencer Et visionnez cela avec moi Vous allez garder des mots Si vous voulez prendre des notes aussi, vous pouvez Alors, on y va ? Je commence La Saint-Valentin La Saint-Valentin est la fête des amoureux Elle est célébrée le 14 février L'origine de la Saint-Valentin est très ancienne Elle aurait pour origine une fête païenne datant de plusieurs millénaires Lors de la Saint-Valentin, les couples s'offrent des cadeaux Les plus populaires sont Un bouquet de fleurs Notamment des roses rouges, emblème de la passion Une boîte de chocolat Un bijou, collier, bracelet, boucle d'oreille, bague Une montre La Saint-Valentin est aussi l'occasion d'un déjeuner ou dîner romantique au restaurant La Saint-Valentin est une bonne occasion pour les couples de manifester leur amour C'est aussi une date privilégiée pour les demandes en mariage Nous vous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin Alors, est-ce que vous avez pu capter des expressions ? La première, manifester son amour Qu'est-ce que ça veut dire, manifester son amour ? Un moyen d'exprimer son amour ? Exactement, c'est comme exprimer son amour Amour, c'est love Ok, I hope you have read the vocabulary that I shared yesterday Ok, so exprimer son amour, if you have read that vocabulary You will be able to catch most of the words in today's presentation Ok, alors maintenant, oui, d'autres mots C'est demander un mariage Qu'est-ce que c'est demander un mariage ? Proposer pour le mariage Proposer pour le mariage I knew, I knew, I knew that you're going to use the verb proposer ici Do you know this word, capter ? I've just written it on the Skype chat Ça veut dire comprendre This is an informal way of saying comprendre So if you want to say that I understood You can also say what ? J'ai capté Avec accent sur le E J'ai capté J'ai compris D'accord ? Voilà, est-ce que vous connaissez ce mot ? C'est quoi ? Sur le Skype chat ? A ring A ring, that's right Quelle est la prononciation de ce mot ? Bag Une bag Voilà, une bague, that's a wedding ring Ok, on va passer vers l'autre activité Donc là, vous avez une image devant vous Regardez cette image Et cela vous donne quelle impression ? Qu'est-ce que vous pensez de l'amour ? Et donc moi, je vous propose des expressions à utiliser pour commencer avec Donc, j'estime que Ou en ce qui me concerne Quant à moi J'ai l'intime conviction que Meanings I estimate that Or I believe that Then En ce qui me concerne Which is like To that which concerns me That is like In my opinion Or Quant à moi Which means As for me Then J'ai l'intime conviction que That means that I have a strong conviction Strong belief That So I want you to give me Your opinion En français À propos de cette image Que vous regardez Quelle impression cela vous donne Et qu'est-ce que vous pensez de l'amour ? N'importe quelle personne Quelle réponse Allez Et Et Please don't hesitate If your French is broken That's completely okay Because in this class We have students of all levels Pretty much all levels Except A1 So Don't worry Don't feel judged And just try making at least One, two sentences Because I want you to Speak up Like just take an initiative So Voilà C'est tout Anirud Est-ce que vous avez quelque chose à partager ? Quand à moi L'amour N'a pas de limite Et Oui En général L'amour N'était pas toujours L'amour romantique L'amour Et aussi L'amour Amical Et On doit accepter Que On peut Exprimer notre amour En manifester notre amour Aux amis aussi Et Il n'y a Aucun Aucun Problème Avec cela D'accord Ok Avni Vous avez quelque chose à partager ? Dans le monde Modern Je pense L'amour Et je crois Que l'amour Est pour Pour tout le monde Peut-être Entre Deux filles Deux femmes Ou deux garçons Mais c'est difficile Pour les parents Pour Pour accepter L'amour Oui Alors On est en train de changer On est en train d'accepter On est en train d'évoluer N'est-ce pas ? Donc Ça c'est un grand changement Qui est assez évident D'accord Merci Quelqu'un d'autre Qui voudrait partager quelque chose Alors Je vais demander peut-être À Arushi Oui madame Parlons Parlons de l'amour Je voudrais dire que C'est comme Quelque chose Qui amène Les gens Plus Amène Amène Oui Les gens Plus Plus Proches À À Des autres Oui Et Pour Traverser N'importe quelle Difficulté Sans Leur Voix Et Pour Pour Se sentir Spécieux C'est comme Quelqu'un Vous Soutien N'importe qui Arrive C'est tout Bien évidemment D'accord Merci d'avoir Partagé cela Alors Liti Est-ce que vous avez Quelque chose À partager Madame Quant à moi On peut Trouver L'amour Tout Tout le monde Oui Partout Partout Oui madame L'amour Can be between Anyone That's what She means Oui D'autres mots Que vous pouvez lire Oui Yanniroud Continue S'il vous plaît Je t'aime Mon caramel Mon caramel Ok Oui ok Mon chéri Mon chéri Mon loulou Mon loulou Après Mon choupinou Oui mon choupinou Après Mon cœur Mon cœur Mon chéri Oui ma chérie Oui Je t'adore Oui ok Ma choupinette Mon choupinou et ma choupinette Ok Mon petit cœur Mon petit cœur Bébiche Bébiche Et Ma choupette Ma choupette Oui d'accord Oui ce sont des mots assez intéressants pour vous Il y a tellement de vocabulaire Voilà Je vais demander à Liti Liti est-ce que vous pouvez lire ça ? La Saint-Valentin Les origines de la Saint-Valentin ne sont pas claires Il existe plusieurs théories à son sujet Certains historiens Pardon madame Oui historiens Historiens pensent que cette fête a ses racines dans la Rome antique Cependant D'autres ont des opinions différentes Malgré cela La Saint-Valentin Est maintenant Célébrée Dans de nombreux pays Comme une journée Pour célébrer l'amour Et les relations romantiques On a des devinettes Devinettes Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Devinettes Are riddles Riddles Ok Alors aimeriez-vous résoudre des devinettes ? On va passer vers cette expression-là Lisez cette expression s'il vous plaît Avoir un coup de foudre pour quelqu'un Oui Avoir un coup de foudre pour quelqu'un Can anyone guess what this means ? It's like love it for a sight To have love it for a sight Ok Like crush To have a crush Oui là on a Avoir un coup de foudre pour quelqu'un Ok Which means Tomber à mourir immédiatement De façon inattendue d'une personne So you just see someone walk in And you're like Oh my god This guy is so So this is exemple Il a eu un coup de foudre pour l'or C'est cette phrase D'accord ? Et après ça On va voir la deuxième expression Lisez cette expression S'il vous plaît Arushi Être bleu de quelqu'un Être amoureux de quelqu'un Ça veut dire quoi ? L'amour ? L'amour Oui c'est tout simplement être en amour avec quelqu'un N'est-ce pas ? Donc être amoureux, amoureuse de quelqu'un Donc ça c'est je suis bleu de Julien Je pense à lui tous les jours Ok ? Être bleu de quelqu'un C'est-à-dire quoi madame en anglais ? Je sais pas franchement chérie Parce que normalement on a des idiomes Qui n'ont pas de traduction direct en anglais aussi N'est-ce pas ? Oui 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 Yeah you don't always have a direct translation To every single idiom in English So yeah Être bleu de quelqu'un Literally this would mean to be blue of something Blue of someone sorry To be blue of someone But that makes no sense Right ? See the thing is that Blue otherwise is a colour associated with I think gloom But être bleu de quelqu'un Which yes I also find very weird This expression is fixed for love Which is a positive emotion Most of the times though So it's a contrast really Ok ? All you need to do is just remember these expressions Être bleu de quelqu'un To be in love with someone Voilà après Lise cette expression Ashton Être fleur bleu Être fleur bleu Alors can you guess Can anyone guess what this could mean ? Literally it could translate to To be a blue flower But This means Il s'agit d'une personne romantique et sensible Le bleu semble être une couleur Qui inspire les créateurs d'expression amoureuse That is why Blue is a colour also used Like for creators Like they think that blue is a colour That inspires a lot of love expressions Just like red is a colour associated to love Ok ? So I don't know personally I can't relate to blue Being a colour of love And expressions of love Or honestly I can't But that's the way it is fixed in language Alors vous avez un exemple Tu aimes les films romantiques Tu es très fleur bleu That's like You like romantic films You are a blue flower That's like You're so romantic and sensible Après ça On va voir la prochaine expression Lise cette expression Non supraite Thombe on amour Thombe on amour Asi fasil K'es que sa va dire ? Thombe on amour 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 I think it's mostly in all languages It is Thombe That is like To fall in love Never rise in love But that's very Right ? I mean it's always like Okay It's always about falling Okay anyway So you have Thombe on amour Commencez à sentir Des émotions d'amour Pour quelqu'un D'accord ? Alors exemple Nous sommes tombés amoureux Le jour de la Saint-Valentin Puis vous avez La cinquième expression Lisez Ça c'est vraiment Très intéressant Mais avant de ça Je vais vous montrer Une autre image Regardez cette image Ça c'est un artichaut Do you know ? I have only eaten It on pizza In France Here in India I don't even know If it is available But un artichaut This is the thing Find an artichaut That's what the word is For English language And now Avoir un coeur d'artichaut What do you think This could mean ? This is a very interesting expression Un coeur fermé Un coeur fermé ? Okay Any other guesses ? So Arushi proposed A reserved kind of A closed kind of a heart Not very expressive So someone who has written It might be Because you don't have control Over yourself When falling The same as in love Okay That's another guess Any other guesses ? Avoir un coeur romantique Avoir un coeur romantique To have a romantic heart Okay Fine We've taken three possibilities Let's see who wins here On utilise cette expression Pour désigner une personne Qui tombe facilement amoureux Amoureuse de quelqu'un Et qui est capable De ressentir la même chose Pour une autre personne Très rapidement Donc Amon Vous êtes le gagnant ici Okay Tu es déjà amoureux d'une autre fille ? Tu as un vrai coeur d'artichaut Someone who falls in love easily And can feel the same emotions For someone else Just immediately Voilà Maintenant vous avez cette expression Drager quelqu'un Se faire drager par quelqu'un Qu'est-ce que ça veut dire ? Flirt with someone Oui Oui To flirt with someone Yeah There's a difference Between the first and the second one Drager quelqu'un Is to flirt with someone Which Amon said Whereas se faire drager par quelqu'un Is to be flirted by someone That is like If someone is flirting On va regarder Quand un bel inconnu Ou une belle inconnu vous plaît Vous pouvez le ou la draguer Pour tenter de le ou la séduire To try and attract them So now Hier Julie a dragué Un très beau garçon en boîte En boîte Is in the company In the enterprise Boîte is also an informal word For saying company Alors je progresse La septième expression Se prendre un râteau Se prendre un râteau Ça veut dire Vous risquez de vous prendre un râteau Pardon ? You have to take a rake Like you know To be It's like Yeah It's like You know If someone has declared That they like you But you reject them That means They are They are the ones Who are Se prendre un râteau That is like They are rejected So okay So it's like Vous risquez de vous prendre un râteau Si la personne Pardon ? C'est comme quelqu'un Qui est rejeté par toi Ah Rejeté par toi Exactement Donc la personne Qui est rejetée Il se prend le râteau So it's like Vous risquez de vous prendre un râteau Si la personne Que vous draguez N'est pas intéressée par vous Exemple is Tu t'es pris un râteau It's like You know The person telling his friends That he got rejected And the other Like his friends tell him That okay Tu t'es pris un râteau That means You got rejected Madame râteau C'est à dire Un instrument Qui est utilisé Pour Nettoyer Les 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 idiomes Okay Donc ça c'est un râteau Et donc Ça c'est Surprendre un râteau That's like To be hit Like that Je vais vous envoyer Cette image après You're being hit So I get rejected Surprendre Shows Que est pointu Okay Pointu Yeah That hurts The thing is that I also wanted to plan this As a You know Just a little gesture Kind of a gift To people who are close to me So I'm just doing this activity To give you vocabulary Plus I'm also recording this session To just you know Show this to people Who are close to me Alors voilà Je vous montre Des phrases Des expressions Okay Avec lesquelles Vous pouvez essayer De créer des phrases Please try to make sentences With some You know Début de phrases I'll show you the beginnings Of some sentences And you have to complete them With your imagination Okay En français Bien évidemment Je vous présente La première image Oui Le jour de mon mariage Je Donnez-moi Une suite De cette phrase Suite de cette phrase That is complete This line With just maybe One or two more lines Je me suis mariée Non mais Un instant Le jour de mon mariage Cela pourrait être Un projet de l'avenir But for those Who are already married You can go about Saying Le jour de mon mariage J'ai fait Telle ou telle chose Whatever Like a sentence It could be in the past It could be the future Okay But ideally Not in the present Je dévoué Ma vie A mon mari Oui J'ai dévoué Ma vie A mon mari I devoted My life To my husband Exactement Très bien Merci Alors Quelqu'un d'autre Qui voudrait essayer Amen Vous avez quelque chose A partager Je vais danser Avec mon partenaire D'accord Bien évidemment Oui Amen Vous avez quelque chose A partager Vous êtes déjà mariée Commencez avec Le jour de mon mariage Le jour de mon mariage J'ai ri la dernière fois J'ai quoi ? J'ai ri I mean like I laughed the last time D'accord J'ai ri la dernière fois I laughed the last time Ok Le jour de mon mariage J'ai ri la dernière fois Ok But we're laughing now Ok Ok Also la prononciation Mariage Mariage Ok D'accord Je vais demander A Suprit Suprit Vous êtes aussi déjà mariée Oui Le jour de mon mariage Nous avons partagé Un lien Comout d'amour D'accord Ça va Oui Oui D'accord Alors Ok Je vais demander A Anirud Le jour de mon mariage Je serai sur un petit nuage Sur un petit nuage Oui bien sûr Oui bien sûr D'accord Ça marche Bien Ok Voilà Je vous présente La deuxième image Là Une relation idéale Et il faut terminer Il faut commencer avec la suite De cette phrase Alors allez-y Qu'est-ce que vous pensez Une relation idéale Et donner la suite Ça veut dire Give me a continuation To the sentence Une relation idéale Une relation idéale Et l'amour entre Le mari et la femme peut-être Et aussi How to say I mean Supporting each other Le soutien continue Pour l'un et l'autre Le soutien Soutien continue Continue Pour l'un et l'autre Idéal La prononciation Ce n'est pas idéal Mais c'est idéal Idéal Ok Amen Vous avez quelque chose A partager Une relation idéale Et quand les deux Où Relation idéale Désolée de vous interrompre Mais relation idéale Relation idéale Et quand les deux Pour cuisiner Ok Ils peuvent cuisiner ensemble Oui bien évidemment Après Liti Une relation idéale Et comme Qui Is one which has Et comme Qui a Beaucoup de patience D'accord Qui a beaucoup de patience Bien évidemment Ok Anirud pour vous La relation idéale Et où la confiance Entre les uns Et les autres Abondent D'accord Alors après Je vais demander à Manoj Une relation idéale C'est Une relation idéale Et quand il n'y a rien à cacher Quand il n'y a rien à cacher Rien à cacher There's nothing to hide Excellent Très bien Alors Arushi Une relation idéale Et plein d'amour Et de compréhension D'accord Bien évidemment Un sentiment de sécurité Avec les autres Oui avec l'autre Avec l'autre Oui un sentiment de sécurité Avec l'autre D'accord Ok donc je vais demander à Ashwin Une relation idéale Et Une relation idéale Et vivre ensemble Oui vivre ensemble Bien évidemment Donc ok Je vous donne des mots clés pour ça La fédélité La confiance D'accord Le soutien That is What La confiance is trust Le soutien is support Support Le respect Le respect Ok What else L'humour Vous comprenez ce mot Do you know this word L'humour Humour 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 Yes Ok Humour Le rire Le rire Le confort Oui bien évidemment Exactement Ok So yeah Just some words I wanted to give you Ok Alors maintenant On va passer vers l'autre image Ok L'homme ou la femme idéale Et Donc Vous pouvez partager Votre opinion Ce que vous en pensez Alors premièrement Les célibataires S'il vous plaît Alors Arushi Je dois réfléchir Je dois réfléchir Ok Je vous donne un peu de temps Pour réfléchir Et puis je reviens vers vous Humour Amon How will I say They speak their heart out Or like speak by heart Qui peut exprimer Qui peut tout exprimer De son cœur Alors D'autres personnes qui voudraient partager Anirud Oui D'ailleurs Ils sont expressifs J'aime Ton sourire Souris Sourire J'aime ton esprit Esprit Oubert À propos de la vie Ok Esprit oubert À propos de la vie Open-minded You know As far as Your perspective To life Is considered Ok Avnit vous avez quelque chose A partager Oui pour moi L'homme Idéal Et la personne Qui est gentille Sensible D'accord Intelligent Qui a la patience Qui écoute bien Mes problèmes Avec qui je partage Ma vie D'accord D'accord Merci Et Liti ? L'homme La femme idéale Et Qui Qui respecte La vie d'autres Et qui a beaucoup de patience Oui madame C'est tout D'accord Quelqu'un qui respecte Vous pouvez dire comme L'homme idéal C'est quelqu'un qui Ok Ashwin Idéal est comprendre 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 Et quelqu'un Oui Et quelqu'un qui comprend Quelqu'un qui comprend Quelqu'un qui comprend C'est quelqu'un qui respecte Someone who And then followed by a verb Right Quelqu'un qui respecte Quelqu'un qui comprende Se comprend Quelqu'un qui poste Qui peut vous comprendre Oui Bien évidemment Et Soupris Oui L'homme idéal 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 Qui peut dépenser Beaucoup d'argent Pour vous D'accord Ok Ça c'est assez drôle Ok Qui peut dépenser Beaucoup d'argent Sur vous Ok Voilà Alors après Ok Manouj Je pense que Je n'ai pas demandé Manouj Avec mon expérience Je sais Qu'il n'y a pas D'idéal Mais Je pense Qui a la cour Pure Et idéal Qui a la cour Pure With a pure heart D'accord Très bien Oui Arushi Pour l'homme Ou la femme idéale Je voudrais dire Que C'est quelqu'un Qui est Franche Ou franque Honnête Flexible Calme Et Qui ne cache rien Et passionné par ses rêves Qui respecte Tout le monde Oui C'est tout Oui je suis assez d'accord Avec ça Parce que Pour moi C'est quelqu'un Un homme idéal Pour moi Ce serait quelqu'un Qui est transparent Qui n'a pas envie De cacher Des secrets Et de plus Qui comprend Ses responsabilités Dans la vie Qui est mature Et de plus Qui m'attire Avec ses gestes Gestes Gestures Qui peut m'attirer Avec ses gestes Qui peut m'attraper Avec ses gestes Tout d'abord J'ai pensé Que je dois D'écrire La photo Oui Ok Non mais en fait L'homme idéal Ou la femme idéale Oui En général Je pense Que la femme idéale Réalise Le fait Que la vie idéale N'est pas Un leader C'est On doit Faire face Des défis Ensemble Ok Il a dit Que la vie N'est pas un lit La vie N'est pas un leader La vie idéale Je suis d'accord Quelqu'un qui comprend Quelqu'un qui comprend Que la vie N'est pas un leader Mais en tout cas On peut se soutenir Se soutenir To support each other Se soutenir Vers la fin Vers la fin Towards till the end Quelqu'un Qui est capable D'exprimer Ses émotions C'est vraiment important Je pense Comme ça Les hommes Vient Bien évidemment Donc ça c'est extrêmement Très important Merci beaucoup Ok Je vais passer vers L'autre image Oui Voilà Ce sont mes grands-parents Ce sont mes grands-parents Réels Et ça c'est la soeur De ma grand-mère Réel Et donc Ça c'est son mari Ok Ce sont mes grands-parents Maternels Et eux Ils habitent ici avec nous Maintenant parce qu'ils étaient malades Comme je vous ai déjà dit Et ils habitent au Canada Donc voilà Moi j'ai choisi leurs images ici pour vous présenter Et donc la phrase avec laquelle vous allez débuter c'est Mes grands-parents s'aiment toujours parce que Donnez-moi une suite de cette phrase s'il vous plaît Alors ça c'est parce que normalement Normalement on voit que les grands-parents Ce sont comme un exemple Un grand exemple de l'amour N'est-ce pas ? Normalement c'est ça Donc c'est pourquoi j'ai choisi ça comme exemple Pour vous montrer Donc allez-y Si vous voulez partager vos réflexions à propos de ça Et si vous voulez partager votre expérience aussi avec vos grands-parents Allez-y Je vous écoute Oui je pense que mes grands-parents s'aiment toujours Parce qu'ils sont les meilleurs amis L'un des autres Et moi ici Mon grand-père est mort l'année dernière Mais je les regardais toujours Comme Les regardais toujours Comme ils sont Toujours Somm-eu-bee Et Ils sont Ils rigolaient Ils rigolaient Ils rigolaient Ils sont rigolait Et ils se loutent La ثacht Oui Oui Et Oui Toujours Parler Leur même Et Donc, oui, peut-être quelqu'un voudrait continuer. Bien, merci. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? En général, je peux parler à propos de mes grands-parents, de ma maternelle en particulier, s'aiment toujours parce qu'ils peuvent exprimer leur amour sans communiquer verbalement. Oui. Avec des actions. Ok, d'accord. Exprimer leur amour sans communiquer verbalement. Moi, j'étais en train de aussi prendre des notes, des points assez intéressants à partager par vous, tout le monde. Donc, je vais les partager après la classe, ok? Alors, sans communiquer verbalement. Excellent. Oui, merci Anirud. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Ma'am, if I want to say they went through a lot together, how do I say it? Ils ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie. C'est assez facile. Ils ont eu. They have had. On? You. So, it's like, you know, when you think a particular way in English, it doesn't come out exactly that way in French. Ok? So, try to think of what vocabulary is available to you in French. Alors, pour moi, je dirais que ils ont eu tellement de difficultés ou beaucoup de difficultés dans leur vie. Oui. Continue, Amin. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Oui. Et ils sont soutenus et c'est pourquoi mes grands-parents s'aiment toujours. Ils se sont toujours soutenus. Ils se sont toujours soutenus. Ils se sont toujours soutenus parce qu'ils apportent l'autre et c'est pourquoi ils s'aiment toujours. Exactement. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Madame, mes grands-parents s'aiment toujours parce qu'ils ont vécu maritalement pour tellement d'années. Pendant tellement d'années, oui. Pendant. Oui. Ils ont vécu ensemble maritalement pendant tellement d'années et donc ils s'aiment toujours. En ce qui me concerne, en ce qui concerne mes grands-parents réels, maternels, c'est comme ils s'aiment toujours. Avant le mariage, ils ne s'étaient pas vus. Ils n'ont pas vu l'autre. Parce qu'à cette époque, c'était pas normal de voir l'un et l'autre avant le mariage. Mais après le mariage, ils se sont soutenus et c'est formidable cette histoire quand ils partagent leurs expériences avec nous. Cela nous donne beaucoup de choses à apprendre et cela nous donne des idées de comment pourrait être une relation idéale. Et c'est pourquoi moi j'adore leur histoire d'amour. Et récemment aussi, quand ils étaient malades ensemble dans l'hôpital, c'était assez intéressant pour tout le monde pour voir que ce couple, c'est malade ensemble. Ils étaient admis dans l'hôpital ensemble. Donc, voilà. Ok. Maintenant, finalement, seulement une dernière chose. Moi, j'ai déjà ajouté des paroles, des chansons d'amour là dans les documents. Donc, ça c'est la chanson que j'avais présentée au début. Ok. My heart will go on, the French version to it, la traduction anglaise. Et j'ai aussi ajouté une autre chanson là, ça c'est un monde à nous. Sarah is a French lady who makes French covers for a lot of songs which are already written in English and Spanish, etc. So, these are really lovely songs and I really urge you to, like, you know, listen to them. You'll really, really love them a lot. So, YouTube, they are readily available. And I've added just two of her songs here. But other than that, I'll also ask you to listen to Impossible by the same person, Sarah. I've added the links here. If you can just explore her whole page on YouTube, that would be even great. Alors, mais la Saint-Valentin, ça c'est aussi l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Love oneself. Self-love, yes. So, it's not just about loving everyone else, mais also l'amour de soi. OK? So, for that, I've added a song here. You can just listen to it. You will definitely enjoy it a lot, especially the women. Ça, c'est une chanson très nostalgique pour moi. Ça, c'est ma préférée de tous les temps parce que quand j'étais en France, là, c'était réalisé cette chanson. Et moi, quand j'ai écouté, ça me rend toujours nostalgique d'écouter cette chanson. Ça, le titre, c'est Nuit d'été. Et ça, c'est par Oscar et Clémentine, ce sont frères et soeurs. Et ils ont créé une magnifique vidéo. Ils ont créé une magnifique chanson que vous pouvez écouter. Et aussi, une autre chanson, c'est le titre « Je l'aime à mourir ». Est-ce que vous comprenez ce titre « Je l'aime à mourir » ? I like him to death. I love him to death. Yes. Also, one more thing I want to highlight here. Je t'aime would mean I love you, whereas je t'aime bien means I like you. But je t'adore is also I love you. But romantic love is always declared saying je t'aime. And if you say je t'aime bien, that's like I like you. So, it's not like your actual love for someone, but I like you, je t'aime bien. Voilà. So, this is the song that I saw. She sung it in Spanish first. And after, in the second half, she sung it in French. The same song. Here are les paroles. Lyrics are called les paroles. And I've also written them in English here. Okay. So, you can just listen to all of these and enjoy the whole day listening to these songs. There's a lot of material that I've added here. One more document that you can explore is this, which has some activities. It's like writing a love letter. Okay. So, you have a lot of vocabulary in this. And you can imagine writing a love letter to any person. Not necessarily a lover, but to anyone. Parce que lettre d'amour, cela pourrait être adressé à n'importe qui. You can address it to anyone. Okay. So, just go through this document. Vous avez assez de vocabulaire. Il y a des sentiments que vous pouvez utiliser, les expressions que vous pouvez utiliser. This will be all of your, you know, self-study work. Just go through these and create something. And you can send it to me. You can, you know, just write and send it to me if you want to get it corrected. On all of these lines, also, the four images that I had shared. In all of these, also, if you want to write something about them and send to me, I'll be more than happy to correct. Okay. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette session. C'était comment? Certainement bien, évidemment, madame. C'était assez intéressant et incroyable. Merci beaucoup, Arushi. Oui, pour les autres, c'était comment? Were you able to understand, like, everything? You might have missed out on some words, but you will have to go through the recording as well. That's the reason I always provide it. But I hope it was fun, engaging. And I hope that you learned enough. Oui, madame. Oui, après session. C'était intéressant, madame. Okay, d'accord. Après session, je me sens fort, maintenant. D'accord. Okay. Okay. Alors, oui. Merci beaucoup. Voilà. Do some work later on also. This session will prove only productive if you also show me some work done from your end. So, I tried, like, my best. I was literally sitting till, I think, 1 a.m. at night and I was creating all of this. And it took me, like, a lot of time because I was so passionate about this whole, you know, cute topic. So, yeah, I really hope that you do give me something in return and that I feel that this was actually productive. Okay. So, yeah, send me your homework, whatever activities are there in this. You'll have to explore everything again. More than you learn from tenses. Yes, of course. The thing is that grammar, we obviously have to revise all the time because that's only how you're going to be more at ease with your sentence formation. But, you know, taking up themes like these when especially it's an occasion or, you know, other than that, B1 level, say, we take up themes. Like, I have so much more content which I'm always so passionate about sharing. But for that, I need you to be at that level wherein at least you make those sentences thoda correctly. Like, kuch heros are okay, but thoda correctly. I need you to be at that level because ittina saara content hai me re pas. And I'm always, these are obviously, you can see how energetic I was throughout the session. So, is tara ke sessions, these are the ones that I love. So, aapta effort bhoat mata karta us mein. Grammar kya hai? Grammar is just already existing concepts, just repeating. Mai toh saat aat saal se alredhi vahi repeat kari. So, aap log sa zada boreng voh mere li hota hai. But it's just for you to be at ease with all those sentence structures that we keep repeating those and those practice exercises, right? But these are the sessions that I actually always look forward to. All right. So, have fun. Enjoy your day. And I'm going to end this session now. And I'll expect, I really expect some work from your end. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir. Joyeux. Merci beaucoup. Je vous souhaite. Oui, je vous souhaite. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci madame. Merci pour votre réponse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.